Mon Dieu, pour clore cette troisième fête d'automne, je te demande encore de déverser une pleine portion de ton esprit, afin que je puisse apporter le message pour tes enfants, qui enfin, que je puisse apporter le message pour ce temps, que je puisse apporter le message dont chacun a besoin. Mon Dieu bénis cette soirée maintenant, et accompagne-nous, afin que les paroles que je prononce soient tes paroles. Amen. Bien, nous inaugurerons ce soir la troisième fête d'automne. La troisième fête d'automne, c'est la fête des tentes, la fête des tabernacles. Alors, ça c'est une fête que le Seigneur a demandé à Moïse d'être instauré au milieu du peuple. C'est une loi qui est perpétuelle, c'est une loi que le Seigneur veut qu'on instaure et qu'on perpétue de génération en génération. Alors, c'est inscrit en Lévitique, sous cette forme-là, le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel, pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le huitième sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivière, et vous vous réjouirez devant l'éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant sept jours sous détente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous détente, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous détente les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quels sont les fêtes de l'éternel. Donc nous voyons que c'est un ordre que le Seigneur donne à son peuple par la voie de Moïse. C'est une fête qui est perpétuelle. C'est une chose qu'on n'arrête pas. Ce n'est pas une chose qui se faisait tout de suite après être rentré dans le pays promis. C'est une fête qui devait se poursuivre, qui devait être continuée, pour être faite de tout temps, enfin qu'on se rappelle toujours, du moins pour Israël, pourquoi, à un moment donné, ils devaient construire des tentes, ils devaient construire des cabanes, parce que ça leur remémorait ce passage qui les a fait sortir d'Égypte pour aller vers le pays promis, ce passage où le peuple marchait avec l'éternel dans le désert. En Exode, on dit encore, tu observeras la fête de la moisson, c'est la même fête, toujours encore, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, les fruits de ton travail. Voyons qu'il y a deux choses là-dedans. C'est une fête qui est à la fois pour se souvenir de ce que le Seigneur avait fait pendant qu'ils étaient dans le désert, et c'est aussi une fête pour remercier le Seigneur de toutes ses bontés et de tout ce qu'il donne. C'est vraiment une fête de joie, une fête qui est de bonne humeur, parce que c'est aussi le moment où on récolte le fruit de son travail pendant toute l'année. Le peuple travaillait pour sa subsistance, et puis le moment le plus précieux, le moment le plus fort pour un agriculteur, c'est le moment où il rentre les moissons, parce que s'il ne rentre rien, il n'a rien, il est ruiné, et puis ça va être la famine, tandis que quand il rentre la moisson, c'est un jour de bénédiction, un jour de joie, parce que c'est le fruit de toute une année d'efforts qui est récompensé, à plus forte raison si les moissons sont abondantes. Et c'est là qu'on en profite aussi pour remercier le Seigneur de nous donner la nourriture pour ce jour, pour nous donner les réjouissances aussi, etc., pour ce jour-là. En Deutéronome, on peut encore lire ça, tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Donc à ça se rajoute encore par-dessus le marché, puisque c'est par l'automne, le fruit de la vigne. Nous avons encore le vin qui est produit à cette période-là. Tu te réjouiras à cette fête. C'est un ordre. Le Seigneur veut que ce soit vraiment un jour de fête. C'est un moment où on s'amuse, c'est un moment où on est gai, c'est un moment où on doit bannir toute tristesse. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront sous tes peaux. Tout le monde devra être joyeux. Tu célébreras la fête pendant sept jours, en l'honneur de l'éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'éternel, car l'éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. C'est un ordre. Le Seigneur veut qu'on se livre entièrement à la joie. Nous avons donc vraiment là une fête qui est tout à fait particulière. Comparé à toutes les autres fêtes, nous avons une fête qui clôt un ensemble de cette fête et qui se termine dans la bonne humeur, qui se termine dans la joie. C'est vraiment un moment tout à fait particulier. C'est un moment qui est unique, pratiquement, parce qu'on se voit qu'à travers toutes les autres fêtes, il y a un processus qui nous amène progressivement vers le Seigneur, dans la solennité, dans le respect, dans la crainte. Et puis, quand toutes ces fêtes sont achevées, quand toutes ces fêtes sont derrière nous, arrive le moment du bonheur, arrive le moment de la joie, arrive le moment des réjouissances, où tout le monde est à table, où on a le droit d'être heureux, où on a le droit de partager, d'inviter les pauvres, parce que c'est vraiment une fête qui doit être universelle. C'est une fête qui doit toucher tout le monde. Personne ne doit être triste ce jour-là. Et s'il y a autour de nous des gens qui, du moins en Israël, qui n'avaient pas les moyens de fêter, le Seigneur ordonnait de chercher ces gens-là et puis les emmener dans la maison afin qu'ils puissent participer à ces festivités, qu'ils puissent participer à ces moments de joie. Et on se rend compte aussi que dans les ordonnances de l'éternel, le Seigneur dit que cette fête doit durer sept jours. Ça revient. Dans tous les passages que j'ai eus, on voit toujours que c'est une fête qui dure sept jours. Alors que les autres fêtes, c'est des fêtes qui durent un jour. Celle-là, c'est une fête particulière qui s'étale dans le temps et qui dure sept jours. Je souligne particulièrement ce passage parce que dans les fêtes d'automne, on a abordé les fêtes de l'éternel sous un jour qui était tout à fait particulier. C'était les noces, les noces de l'agneau, les noces entre l'éternel et son peuple, les noces entre Christ et son épouse. Alors, ces sept jours, ça vous inspire quoi ? Ça vous rappelle quelque chose ? Parce qu'à un moment donné, on en a parlé déjà dans les autres fêtes, dans l'étude des autres fêtes, d'une période de sept jours. On va se retirer pendant sept jours. Ah ben voilà. C'est exactement ça. On se rend compte quand tout le processus des noces est accompli, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de règles en Israël qui doivent être suivies pour qu'un homme et une femme puissent se marier. Ces règles, on va vite les survoler, rapidement, pour se rappeler un petit peu comment ça se passe. Alors, on sait que ça se passe en deux épisodes. Un premier épisode, où on détermine la dote qui vont être versées pour permettre ce mariage-là. Un laps de temps s'écoule, et puis après ce laps de temps, il y a la seconde partie. Dans cette seconde partie, on sait que le mariage va maintenant être consommé. Le mariage va maintenant être effectif. Et ça, ça se passe de cette manière-là. Quand vient le moment des noces, la deuxième partie des noces, l'époux arrive le soir, quand on ne s'y attend pas. L'épouse ne le sait pas. Elle est encore dans la maison de son père. Puis brusquement, sonne le chauffard. Elle entend du bruit, elle entend des gens qui viennent, qui viennent lui dire, attention, l'époux arrive. Prépare-toi maintenant. L'époux arrive. Et là, l'épouse doit être prête. L'épouse doit savoir que le moment est venu. Et puis, elle se prépare. Et elle sort. Elle sort. Elle va vers son époux. Une fois que l'épouse, la future épouse, est sortie, elle suit donc l'époux jusque à la maison de son père, parce que c'est là-bas qu'elle va habiter. Et une fois qu'elle est arrivée dans la maison du père, l'époux rentre dans la maison du père. C'est lui le premier qui rentre préparé, la chambre. Et l'épouse est à l'extérieur et elle attend. L'épouse arrive à la maison du père. Ce qu'elle voit, c'est tous les convives qui sont déjà préparés. C'est-à-dire, les noces étaient déjà préparées à l'avance alors qu'elle-même ne le savait pas. Et elle découvre ça ce jour-là. C'est pour elle la surprise du jour. C'est le jour des noces. Tout est fait sans qu'elle soit au courant. Donc l'époux, pendant que se présentait, va rentrer dans la maison où les gens font la fête, où les gens sont heureux, où les convives sont déjà présents. Et à ce moment-là, l'époux va chercher l'épouse qui est à l'extérieur, la faire rentrer dans la maison et c'est là, c'est à ce moment-là, que le mariage est consommé. Ça s'est fait physiquement. Et ça, ça se fait dans la maison du père. Ça, ça se fait dans la maison de l'époux. Et une fois que ce mariage est consommé, la nouvelle épouse, qui désormais habitera avec son époux, devait demeurer caché dans la chambre nuptiale pendant sept jours. Ça, c'est quelque chose qui devait durer pendant sept jours. Donc, on se rend compte que nous avons là de nouveau une similitude avec les noces de l'Éternel, les noces du Messie avec son peuple, les noces de Jésus avec son épouse, avec l'Église. On a vu que dans les deux premières fêtes, Jésus-Christ recouvrait exactement les textes de la loi en les accomplissant dans sa chair, en les accomplissant dans son ministère. Il suivait pas à pas ce qui était marqué dans la loi afin que la loi s'accomplisse en lui. On se rendait aussi compte qu'en agissant ainsi, il agissait comme un époux agit vis-à-vis d'une épouse. Donc, maintenant, on est dans un système qui recouvre complètement la loi. C'est quelque chose qui doit se lire entre les lignes. C'est quelque chose qui doit être révélé. Nous sommes ici dans le cadre de la parole révélée. C'est de la parole prophétique. L'Éternel n'écrit pas tout en toutes lettres. C'est à nous aussi de chercher la substance de son propos. C'est à nous d'entrer dans la profondeur du Verbe afin d'en extraire toute la profondeur, toute la science afin que cela nous enseigne et qu'on comprenne quel est le message pour notre temps, quel est le message pour nos personnes. Ici, dans cette facette des choses que j'ai abordées par les noces de l'agneau, nous nous rendons compte qu'une fois de plus, cette fête, la fête des tentes, la fête du tabernacle, c'est une fête qui peut aussi se superposer aux noces. Maintenant, nous sommes rentrés dans la consommation des noces. On a vu que dans la fête précédente, qu'à Yom Kippour, le grand prêtre rentrait dans le tabernacle, que le grand prêtre allait jusque dans le lieu très saint et pouvait le faire qu'une seule fois par an. On sait aussi que Jésus-Christ a fait cette chose-là. L'époux est donc rentré dans la maison du Père. L'époux est allé jusqu'au bout, jusque dans la présence de l'Éternel, entre l'Éternel et le Messie, désormais, il n'y avait plus qu'un. Et maintenant, que le Messie, que l'époux céleste est rentré dans cette chambre-là, il appelle l'épouse à venir le rejoindre. Et c'est à ce moment-là que le mariage sera consommé. Ça veut donc dire quoi ? C'est que maintenant, le Seigneur nous appelle à rentrer dans sa maison, à venir le rejoindre, afin de faire un avec lui. Donc, nous, l'Église, nous, son peuple, nous devons marcher vers lui, rentrer dans le tabernacle, rentrer dans sa maison, traverser le lieu saint et rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est l'époux. Cette chose-là est absolument fondamentale. Et c'est quand nous sommes dans la chambre avec l'époux que pendant sept jours, nous pourrons alors consommer notre mariage. C'est pendant ces sept jours que les choses se font. C'est à ce moment-là que l'unité et l'union est absolue et totale. Ça, c'est le, comment dire, le message que le Seigneur nous envoie au-delà du texte. C'est la partie cachée du Verbe qui se révèle à nous et puis qui s'exprime au travers des sept fêtes de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu qu'effectivement, le Christ et son épouse rentrent dans la maison du Père ? Est-ce que c'est effectivement ça ou est-ce que c'est des éducations de ma personne ? Est-ce que c'est quelque chose que j'invente et puis que je sors comme ça parce que ça m'arrange ? J'ai dit, tiens, il y a des correspondances. Donc, effectivement, ça pourrait peut-être éventuellement être ça. On se rend compte que je suis sur la même longueur d'onde que les apôtres et que les textes publics du Nouveau Testament répondent à cette attente et confirment ce que je vous ai enseigné. Ce que moi, je vous ai enseigné, c'est que pendant les noces, le couple reste pendant sept jours dans la maison du Père. Tabernacle originel, celui qui était dans le désert, celui que le Seigneur a fait construire à Moïse selon les plans qu'il lui a montrés, ce tabernacle abriquerait l'arche de l'Alliance. Les termes hébreux, pour le désigner, sont les Mishkan. C'est la tente, celle là-dedans qui avait l'arche de l'Alliance, celle là qui avait la Ménorah, celle là qui avait tous les éléments nécessaires au culte. C'est là que, dans cette tente-là, le peuple pouvait rencontrer son Dieu. Quand il venait vers son Dieu, il allait vers cette tente-là. Il allait vers les Mishkan. Et maintenant, cette tente en elle-même, est-ce qu'elle représente simplement quelques bouts de tissu ? Est-ce que ça représente simplement une simple demeure ? Est-ce que c'est simplement un lieu de résidence ? Est-ce que c'est uniquement ça ? Ou est-ce que derrière ça, il y a plus de choses ? Est-ce que derrière ça, il y a une face cachée que le Seigneur veut nous révéler ? On se rend compte qu'en fait, le tabernacle en lui-même n'est qu'une symbolique, n'est que l'expression de la volonté de Dieu qui est cachée derrière un certain nombre de symboles qui nous appartient de comprendre, qui nous appartient d'analyser, afin de savoir ce que le Seigneur veut nous dire. Qu'est-ce que c'est exactement le tabernacle ? Qu'est-ce que c'est exactement le Mishkan ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Que représentent toutes ces chambres qui sont à l'intérieur ? Pourquoi est-ce que le Seigneur, il habite là-dedans et nulle part ailleurs ? On voit que le prophète Esaïe, par rapport à ça, il disait « Regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront jamais détachés. » On se rend compte que le Mishkan, la tente de l'Éternel, la tente d'assignation, le tabernacle, c'était qu'une préfiguration, c'était qu'une image des choses qui allaient venir. Et que dans cette tente, qu'est-ce qu'il voyait le Seigneur ? Il voyait déjà Jérusalem, il voyait déjà son peuple, il voyait déjà l'épouse. Cette tente, à quelque part, cette demeure dans laquelle habite l'Éternel, il l'identifie à Jérusalem. C'est une maison dans laquelle vit l'Éternel, mais c'est une maison qui l'identifie à Jérusalem. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que son peuple, c'est sa maison. C'est que la Jérusalem, qu'il prévoit, qu'il voit dans le futur, cette ville qu'il voit dans le futur, il l'identifie au tabernacle. Or, c'est quoi Jérusalem ? Jérusalem, c'est la ville dans laquelle vit ses enfants. C'est la ville dans laquelle habite le peuple d'Israël. Donc, où peut vivre l'Éternel ? Où doit vivre l'Éternel ? Où l'Éternel espère-t-il vivre ? Eh bien, l'Éternel espère vivre au milieu de son peuple. L'Éternel espère être uni à son peuple. Si l'Éternel assimile Jérusalem à un tabernacle, eh bien, c'est que ses enfants, eux-mêmes, sont des éléments du tabernacle. C'est que ses enfants, qui font la ville, qui sont la ville, eh bien, sont l'habitation de l'Éternel. Dans deux Corinthiens, pour eux, il nous dit ça comme ça. Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu ou des idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, on se rend compte que, que l'on prenne les textes de l'Ancien Testament ou que l'on prenne les textes du Nouveau Testament, nous avons une similitude dans la compréhension du Verbe de Dieu et dans la volonté de l'Éternel. L'Éternel veut quelque chose. Et ce quelque chose, il veut que nous le comprenions, non pas par les explications, mais il veut que nous le comprenions de notre cœur. L'Éternel veut qu'on comprenne que nous devenons son habitation, que nous fassions partie intégrante de son Mishkan, que nous fassions partie intégrante de sa tante. Cette tante qui grandira un jour jusqu'à devenir une ville, qui grandira jusqu'à devenir une Jérusalem. Une Jérusalem qui deviendra une ville remplie et une fois que les hommes seront morts, ça deviendra une Jérusalem céleste parce que nous sommes appelés à tous habiter dans la même cité, à tous habiter dans la même ville. Un jour, nous deviendrons la demeure dans laquelle l'Éternel habitera. Cette ville que nous aurons bâtie par nos espérances, par nos croyances, cette ville que nous aurons bâtie par notre foi, c'est dans cette ville-là qu'habitera l'Éternel. Il habitera nulle part ailleurs. Et cette ville ne sera que le reflet projeté dans l'espace et dans le temps de ce qu'était à une époque la tente, la tente d'assignation. Cette tente dans laquelle l'Éternel reposait et cette tente où il voulait que nous allions rejoindre celui qui y habitait. Et qui habitait dans cette tente ? C'était l'Éternel. Par le souverain sacrificateur qui rentrait là-dedans, qui rentrait dans la présence de l'Éternel, il y avait une union qui se créait et maintenant l'Éternel nous appelle aussi à rentrer dans cette tente-là afin de compléter cette union, afin que cette union soit totale qu'entre son peuple et son Dieu, il n'y ait plus qu'un, un dans le même esprit. Cette chose-là, il faut la comprendre non pas dans un sens terrestre, mais il faut la comprendre dans un sens spirituel. Ça veut dire quoi ? Que nous bâtissons et que nous bâtissons des demeures qui sont des choses faites de choses terrestres. En l'occurrence, là, les Israéliens, ils ont bâti une tente avec du cordage, ils ont bâti ça avec des pots, ils ont bâti ça avec du bois de sitim, ils ont fait une demeure, mais finalement, cette demeure n'était que l'image de ce qu'allait devenir un jour la ville de Jérusalem. Et encore mieux que ça, de ce qu'un jour allait devenir la Jérusalem céleste, c'est-à-dire cette ville qui est dans le ciel et que nous bâtissons par la foi. Et c'est dans cet endroit-là que l'union doit se faire. Dieu va être uni pour l'éternité avec son peuple. Ça, c'est l'image du Mishkan, c'est l'image de la tente qui est dans le désert. Dans 1 Timothée, on peut encore lire ça, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc là, on se rend compte que l'église, c'est vraiment la maison de Dieu, que l'église, son peuple, c'est l'endroit où Dieu veut résider. En Éphésien, on peut encore lire ça, par le mari et le chef de la femme, comme Christ et le chef de l'épouse qui est son corps et dont il est le Seigneur. On se rend compte que l'église, c'est le corps de Christ et que nous sommes donc une prolongation de sa personne. Nous sommes donc une unité avec Jésus. Cette tente qu'il a bâtie dans le désert pour appeler le peuple à venir vers lui, à rentrer dans sa présence et à communier avec lui, c'est aussi une partie de son corps. On se rend compte que quand on est uni à Christ, quand l'époux et l'épouse ne font plus qu'un, tout ça, ça fait un ensemble, un ensemble qui est harmonie, un ensemble qui est un tout et ce tout s'exprime dans ce lieu de rencontre, ce tout s'exprime dans le Mishkan, ce tout s'exprime dans la ville de Jérusalem avec son temple, tout s'exprime dans la Jérusalem céleste où il nous a dit que l'éternel y vivra avec son peuple d'éternité en éternité. Alors, quel est le lien qui unit le peuple de Dieu avec son Dieu ? Qu'est-ce qui nous unit nous avec le Seigneur ? Parce que il faut que quelque chose nous tienne ensemble, il faut que quelque chose soit de même nature pour qu'on puisse dire nous appartenons au Seigneur et le Seigneur est en nous. Il faut donc que le Seigneur ait prévu un lien qui soit un lien indéfectible, un lien qu'on ne pourra jamais délier, un lien qui sera éternel et le Seigneur y a pourvu. Dans Jean 14, on peut lire ça, Jésus priait et disait « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » En priant, le dernier jour avant d'être livré, le Seigneur faisait déjà cette promesse aux apôtres où il leur dira « Moi, je m'enverrai mais je vous enverrai le Consolateur. » Il avait déjà fait cette promesse que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que ça représente ? Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Mieux, il sera en vous. L'Esprit de Dieu sera en vous, en nous. En Jean 14, 23, Jésus répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Là, on se rend compte que dans l'Esprit, que dans la révélation, nous sommes devenus une demeure. C'était quelque chose qui était déjà dans les textes précédemment, mais qui n'était pas encore très explicite jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que c'était en devenir. C'était quelque chose qui se bâtissait, c'est quelque chose qui était en construction. avec Israël, les choses n'étaient que les ombres des choses à venir. Mais avec Christ, tout s'accomplit. Avec le Mishkan, avec le tabernacle, l'Éternel nous enseignait par des choses solides ce qu'il désirait au plus profond de son cœur. Il voulait qu'on fabrique une maison et il voulait que dans cette maison nous soyons unis avec lui. C'est la chambre de l'Époux. C'est là que l'Époux et l'Épouse doivent s'unir, s'unir avec l'Éternel, s'unir avec son Esprit. Si nous devenons ce tabernacle, si nous devenons cette résidence pour l'Éternel, par le biais du Saint-Esprit, par le biais de l'Esprit de Dieu, alors nous devenons cette demeure, nous devenons nous, Mishkan, pour l'Éternel, c'est-à-dire le tabernacle dans lequel repose le Seigneur. Nous devenons la maison de Dieu. C'est la Jérusalem dont il est parlé dans l'Ésaïe, ça devient nous aujourd'hui. C'est-à-dire même nous parmi les nations, les Juifs en Israël, mais nous aussi parmi les nations, nous devenons, faisons partie intégrante de cette Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est la demeure de l'Éternel. L'attente, c'était une préfiguration de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville dans laquelle demeure l'Éternel. Et nous, nos cours, nous représentons cette demeure, cette ville, une ville sans habitants, c'est rien. Mais nous, les habitants qui faisons la ville, nous devenons la demeure de l'Éternel. Et ça, c'est possible que par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient et demeure en nous. À partir de maintenant, grâce à Jésus-Christ, nous avons la possibilité de devenir la maison de Dieu. L'Esprit-Saint de Dieu peut descendre et résider en nous par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils, Jésus nous dit, qui ne sont qu'un, viennent demeurer dans les enfants de Dieu. Dans Jean 15, on peut encore lire ceci. Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, le Seigneur nous apprend déjà une chose, c'est que quand il prononce le mot demeure, ce n'est pas quelqu'un qui reste avec lui à ses côtés. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son environnement immédiat. Le Seigneur dit, quand je demeure, quand j'habite à l'intérieur de vous, alors ensemble, tous les deux, on peut porter beaucoup de fruits. Car, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors. C'est bien la démonstration qu'on parle bien d'une habitation. Le Seigneur dit, je demeure en vous. Mais si vous, vous ne demeurez pas dans le Seigneur, si vous ne faites pas partie intégrante de son Mishkan, si vous ne faites pas partie intégrante de cette ville qu'il a voulu bâtir avec vous pour résider au milieu de vous, le Seigneur ne l'acceptera pas et il vous jettera de haut. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire dans la salle de noces, vous n'avez rien à faire dans la Jérusalem céleste si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur. Nous avons là une idée qui est, comment dire, deux choses qui se superposent. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à rentrer dans sa maison mais il nous enseigne aussi que nous sommes sa maison. Ce sont deux choses qui se recouvrent, c'est deux idées qui se recouvrent, c'est des images qui sont des images spirituelles. l'Éternel qui est Esprit se donne un corps au travers de nous comme il s'est donné un corps au travers de Christ mais comme Christ était une image du tabernacle, nous qui sommes un avec Jésus, nous sommes aussi partie intégrante de ce tabernacle. Si Jésus est une des composantes du tabernacle, nous nous sommes son complément, nous nous sommes la partie manquante, nous sommes la partie qu'il faut afin que ce tabernacle soit complet. Le Mishkan de l'Éternel est un ensemble de deux parties dont une est l'Éternel et l'autre son peuple. Les deux, on ne peut pas les séparer, les deux doivent être ensemble. En 1 Corinthien, on peut encore lire ça, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous rendons en compte que cette ville, que ce tabernacle que le Seigneur veut construire, c'est quelque chose qui n'est concevable que par l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de main d'homme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est uniquement quelque chose qu'on peut percevoir par les yeux de l'esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais ça ne se voit pas. Ce n'est pas que vous ne verrez pas une colonne de feu descendre, remplir les hommes et puis nous briller brusquement d'une lumière céleste. Ça ne fonctionne pas comme ça. l'esprit de Dieu descend en nous et nous sommes son esprit. Ces choses-là doivent être comprises et révélées uniquement par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas saisir ces choses-là si ce n'est pas Dieu qui nous donne le pouvoir de les saisir. Dans l'Ephésia, Paul dit encore ça, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés en une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On se rend donc bien compte que l'unité doit être totale et complète dans une seule vérité, dans une seule croyance qui est celle en Christ, dans son évangile et dans son Verbe. Si on croit en ça, nous sommes dans la plénitude, nous sommes dans le parfait accord avec la parole de Dieu et avec ce que Jésus nous a enseigné. Nous sommes baptisés dans son nom, nous avons reçu son Saint-Esprit et tout ça fait de nous une unité parfaite et complète. C'est cette unité parfaite et complète que Dieu a toujours voulu. En faisant ça, nous construisons en fait la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est une ville qui est bâtie par la foi. C'est une ville qui se construit dans le devenir. C'est une ville qui se construit au fur et à mesure que les siècles y passent, dans l'espérance et dans la foi de ceux qui suivent l'Éternel. Pour les Juifs, c'était ceux qui s'accrochaient et qui suivaient la loi du Seigneur et depuis que Jésus-Christ est venu, c'est celui qui suit le Messie, c'est ceux qui suivent Yeshua et qui suivent son enseignement. C'est-à-dire les nations et Israël ensemble, les deux, ils forment les deux parties de la Minora, forment les deux parties du peuple de Dieu qui réunit ensemble, construit dans le ciel par la foi la Jérusalem céleste. Et ça, c'est une promesse qui en veut en devenir, c'est une promesse qui un jour s'accomplira. Comment est-ce que le Seigneur, il exprime ça ? Dans l'Ésaïe, on peut lire ça. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieds, tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ce texte nous enseigne de quoi ? Ce texte nous enseigne qu'il y a une promesse qui est attachée à une personne qu'on désigne ici comme étant une veuve qui est stérile, qui n'a pas d'enfant et que cette veuve est appelée à devenir l'épouse du Seigneur et à avoir une multitude d'enfants qui rempliront des villes. Une multitude d'enfants qui sont les enfants de la promesse. Nous avons là une image qui est la même que celle de Sarah qui a reçu au travers d'Abraham la promesse un jour d'avoir un fils mais qui toute sa vie a attendu et toute sa vie n'a rien vu venir jusqu'à ce qu'elle soit devenue vieille, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et lorsque la promesse s'est accomplie au travers de son fils Isaac, eh bien on sait que derrière Isaac il allait venir Jacob et derrière Jacob allaient venir ses douze enfants derrière ses douze enfants les douze tribus que donc derrière l'enfant de la promesse allait venir la promesse d'une multitude d'autres enfants qui remplira la maison de l'Éternel. Et c'est dans ce sens-là que l'Éternel dit réjouis-toi stérile que tu n'as pas d'enfant parce que tu seras un jour comme Sarah. Sarah n'a eu qu'un fils ce fils n'a eu qu'un fils mais derrière il y en a eu une multitude qui ont rempli toute la terre grâce aux Juifs Jésus est venu et puis grâce à lui nous avons pu recevoir le salut. Ça veut donc dire quoi ? C'est que dans la maison d'Israël le salut ne touche plus uniquement les Juifs mais il touche le monde entier. C'est-à-dire la maison d'Israël le Seigneur l'a grandi. La maison d'Israël ses cours d'âge seront étendus. La maison d'Israël sera faite beaucoup plus grande pour accueillir encore beaucoup plus de monde. Les enfants de la promesse seront beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut s'imaginer. Ça, ça veut dire quoi ? C'est que derrière Israël derrière la promesse faite à Israël il y a encore le monde entier. Le monde entier est appelé à rentrer dans le Mishkan de l'Éternel. Le monde entier est appelé à faire partie de Jérusalem. Le monde entier est appelé à rentrer dans la Jérusalem céleste. Ça, la porte-pôle nous l'explique en Galate où il dit aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit Réjouis-toi stérile toi qui n'enfants point. éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. L'apôtre Paul nous rappelle que nous, aujourd'hui, qui sommes des nations, nous participons à la bénédiction qui a été donnée à Abraham. Abraham a dit au travers de toi une multitude de nations seront bénies. Aujourd'hui, nous recevons cette bénédiction parce que Abraham a cru, parce que Abraham a eu la foi et parce qu'il a eu la foi, nous, aujourd'hui, nous pouvons recevoir cette bénédiction qui reposait sur lui parce que lui, il a eu la foi, nous, nous sommes devenus des enfants de la promesse. Cela veut donc dire que par la vertu d'un seul, une multitude de nations ont pu être bénies et par le sacrifice d'un seul, nous pouvons être participants à la gloire de Dieu dans le sens où il nous appelle à rentrer dans son Mishkan. Nous pouvons être participants à sa gloire, nous pouvons être participants à ses promesses, nous pouvons être participants à tout ce qu'il nous a dit, tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, dans le sens où nous deviendrons partie intégrante de la Jérusalem céleste, cette promesse qu'il nous a faite au travers du Mishkan qui était dans le désert, qui était une maison dans laquelle il veut que nous rentrions et qui n'est que l'ombre des choses qui sont dans le ciel. Donc, comme l'apôtre Paul le dit, il y a une promesse qui a été faite à Israël, mais cette promesse a été étendue aux nations et aujourd'hui, nous qui sommes dans les nations, nous sommes devenus des enfants de promesses et parce que nous sommes ces enfants de la promesse, nous faisons partie du tabernacle du temple de l'éternel. Et ce tabernacle, il va devenir quoi ? Ce tabernacle, il va apparaître dans l'apocalypse comme étant la Jérusalem céleste. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Il inscrira sur nous un nom nouveau. Il fera de nous une colonne dans son temple. Une colonne dans son temple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons partie intégrante de la maison de l'éternel. Nous participons à l'édifice. Nous faisons partie de sa construction. Et dans l'apocalypse 21, tout à la fin, on peut lire ça. « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, nous voyons que la Jérusalem qui est dans le ciel, cette ville qui nous est promise, c'est la demeure de l'épouse. C'est l'épouse de Dieu. C'est-à-dire, par notre foi, dans nos actions que nous accomplissons ici sur cette terre, dans le ciel, une maison se construit dans une ville qui s'appelle la Jérusalem céleste. Cette maison nous attend et quand, au temps imparti par le Seigneur, toute chose sera accomplie, cette ville préparée comme une épouse pour son époux descendra, nous remplirons cette ville, nous y habiterons éternellement avec le Seigneur qui sera le Dieu de toute éternité qui règnera sur cette ville. Donc, nous nous rendons compte que toutes ces fêtes nous enseignent des choses qui sont beaucoup plus profondes et, je veux dire, beaucoup plus merveilleuses en gloire et en promesse que ce qu'on peut lire superficiellement dans les textes. La loi, c'est quelque chose qui se pénètre. Le texte, la Bible, le Verbe de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on lit comme ça superficiellement, mais il faut s'immerger là-dedans, il faut rentrer là-dedans. On se rend compte que les fêtes de l'éternel, c'est beaucoup plus qu'une certaine somme d'habitude, de rituel, quelque chose qu'on doit faire comme ça, allez, on l'a fait l'année dernière, donc on va le refaire cette année, on le refera de nouveau l'année prochaine. Non, il y a un enseignement. Le Seigneur nous montre le chemin, il nous dit, regardez la voie, regardez ce que moi je vais vous enseigner. Si vous vous ouvrez le cœur, si vous vous ouvrez l'esprit, je vous donnerai l'intelligence, je vous donnerai la sagesse, je vous donnerai les promesses qui y sont attachées. Abraham a reçu énormément de promesses et énormément de bénédictions parce qu'il avait confiance dans le Seigneur, parce qu'il avait le cœur ouvert, parce que le Saint-Esprit avait un endroit où aller. Pour nous, c'est exactement la même chose. Si nous, nous avons le cœur ouvert, si nous, nous avons l'esprit ouvert, et si nous recevons le Saint-Esprit en nous, nous recevons l'Éternel en nous, nous devenons la demeure de l'Éternel et alors toutes les promesses qui sont marquées dans le livre rentrent avec l'Éternel en nous. Nous avons alors le droit de nous appeler fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la maison du Père, unis avec l'Époux, nous ne faisons qu'un avec lui. à partir de ce moment-là, tout nous est acquis. Il n'y a aucune promesse qui peut nous être refusée, parce que nous avons droit à tout. Et ça, aussi longtemps qu'on est unis avec l'Époux. Nous avons les mêmes droits que lui. Nous avons le même nom que lui. Nous habitons la même maison que lui. Voilà l'enseignement. Voilà ce que le Seigneur veut nous montrer au travers des fêtes de l'Éternel. Vous compriez ? Seigneur Jésus, voilà encore le Verbe tel que je l'ai reçu, tel que je l'ai compris. Puisses-tu maintenant, par l'action de ton esprit, rappeler chacun de ces mots, leur ouvrir le cœur, leur ouvrir l'intelligence, afin que cela puisse grandir en eux et qu'ils puissent le comprendre. La parole cachée, la manne cachée, le Verbe caché, la parole prophétique ne peut être comprise que par l'Esprit. Où puisses-tu, mon Dieu, maintenant, par ton enseignement, les guider dans la vérité et dans la lumière. Amen.